Salut tout le monde est ce que vous êtes prêts à cuisiner et à bouger comme un champion qui est prêt à partir aux jeux olympiques à fond aujourd'hui vu que c'est un sprinter salut kevin salut tu as plusieurs titres plusieurs médailles pour faire très bref plusieurs fois champion de belgique aux 400 m plusieurs fois champion d'europe médaillé de bronze de championnat du monde et six médailles d'or quatre fois 400 tu es un peu le spécialiste du 400 m un petit peu plus ou moins à part ça quand ça va tout va bien j'imagine que tu as qu'une seule chose en tête pour l'instant dans cette période les jeux olympiques c'est objectif numéro un objectif numéro un avant de parler sport ça dit parler un petit peu cuisine nutrition avant de commencer je vais te poser quelques questions très très rapide comme tu es assez rapide aussi et tu dois répondre juste du tac au tac t'as mangé quoi ce matin fromage blanc avec des fruits pizza ou quinoa pizza après une compétition tu te lâches un peu ta genre un truc que tu bouffes toujours après un burger de temps en temps ça je t'as un conseil alimentaire pour les sportifs amateurs je dirais manger frais variés colorés aujourd'hui ce sera frais variés et colorés une recette toute simple à réaliser c'est une salade de fusilli et on va réaliser toute la recette pendant que les pâtes puis donc ça prend 10 minutes au total c'est parti alors ici j'ai des escalopes de poulet donc voilà ça c'est déjà mariné et on va cuire ça un peu à l'huile d'olive je t'invite à couper un pamplemousse à vie à vie ça veut dire ça veut dire retirer les suprêmes de pamplemousse donc on coupe la tête le dessous et puis on va venir éplucher tout autour pour révéler tu vois le la chair en fait et en laissant reposer la viande c'est là qu'elle va vraiment s'attendrir c'est comme toi après un sprint et tout crispé tout comme ça tu vas être détendu et tu seras comme cette petite rive bien juteux donc la mayonnaise classique c'est un oeuf une cuillère à soupe de moutarde le jus d'un demi citron assaisonné avec un petit peu de sel et de poivre et la particularité de la salade César c'est peccorino romano je sais pas si tu connais je vais mettre deux anchois avec les câpres puis tu mets le mixeur dedans et puis l'huile parce que la mayonnaise c'est une émulsion donc ce qui va se passer c'est que l'oeuf va lier l'huile combien de temps 200 mètres ? 10 secondes enfin 10 secondes je vais être plus rapide que toi t'es prêt ? 3 2 1 Juste en dessous Kevin les pâtes donc elles sont égouttées elles sont al dente tu peux y ajouter une cuillère à soupe de mayonnaise et puis faire la salade de pâte classique et moi je vais ciseler encore un peu d'herbe tomates cerises, cressons je t'envoie encore un peu de jeunes oignons bam et puis tu peux parsemer un mélange de graines il y a des graines de potiron des graines de tournesol bon ben bon appétit bon appétit Kevin salade de champion Kevin dis moi en préparation comme ça des jeux olympiques une routine quotidienne ça ressemble à quoi maintenant on se lève je dirais je me lève à 8 heures pour mon petit déj on est sur sur la piste à 10 heures et puis en fonction de l'entraînement si on a de la vitesse de la résistance et de l'endurance voilà le temps varie la meilleure chose c'est de faire je dirais trottiner c'est faire monter son rythme cardiaque il faut en fait préparer son coeur à encaisser un entraînement ou une compétition tu veux même montrer deux trois choses là sur ta piste quotidienne ouais pas de soucis un peu de drills un peu de coordination c'est toujours marrant non 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 j'ai raté l'idée du bloc c'est avoir une position optimale pour pouvoir au moment du coup de feu éclaté donc laisse-toi complètement aller aller tu étais un peu tendu fieu je suis toujours tendu et maintenant tu vas monter ouais monte 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 ouais ouais ça va quoi kévin merci pour la petite initiation avec les blocs et tout le bazar avec grand plaisir bien sympathique j'ai encore un peu de boulot tu peux me lancer encore une fois juste la dernière vraiment et vous aussi partager sur instagram vos bons plans sportifs en cuisine et taggez nous car si vous passez la barre des 250 likes vous rejoindrez la liste des champions du magazine de l'aise sympa non et puis si vous voulez découvrir plus de recettes et de workouts de champions surfez sur de l'aise point be